Si vous vous intéressez un petit peu aux cryptos et à ma chaîne depuis quelques temps, déjà merci beaucoup, vous devriez avoir une connaissance plus ou moins profonde de la notion de blockchain. La blockchain c'est vraiment un principe qui n'est pas évident à intégrer quand on commence dans les crypto-monnaies, parce que c'est une technologie qui est vraiment nouvelle, très originale et très abstraite en fait. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont beaucoup intéressées à la blockchain, aux valeurs techniques de la blockchain, que ce soit les smart contracts, les hash, les clés privées, les clés publiques, etc. Mais qui, malgré le fait qu'ils connaissent ces notions, n'ont pas vraiment intégré intrinsèquement à quoi sert la blockchain et pourquoi c'est une technologie qui est aussi prometteuse. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la blockchain pour essayer de vulgariser au maximum cette technologie, elles s'affichent toutes là, vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Et du coup cette petite vidéo elle va être dans la continuité des autres vidéos que j'avais déjà faites, où on va prendre trois analogies, trois exemples de la vie de tous les jours absolument pas technique, qui vont vous aider à comprendre certains aspects de cette fameuse blockchain. Avant que la vidéo commence, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre le Discord où il y a toute la communauté, on est plus de 2000, tout est dans la description. Il y a vraiment des trucs très très cool qui arrivent dans les prochaines semaines. Je vais vous donner trois mots pour vous donner un indice, giveaway, NFT, ultra. C'est les indices les moins indices du monde, c'est si explicite. La première analogie, c'est l'analogie du terrain de foot pour comprendre la notion de consensus. Imaginez, quand vous étiez petit, vous avez peut-être déjà joué avec d'autres enfants dans ce qu'on appelle un city, un petit terrain de foot où tous les enfants du quartier se réunissent pour jouer. Il n'y a pas de club, il n'y a pas d'arbitre, c'est vraiment eux qui se régulent eux-mêmes. S'il y a une action litigieuse, qu'il y a eu une faute, qu'il y a eu une main, que la balle est sortie, il n'y aura pas d'arbitre qui sera là pour trancher, il n'y aura pas d'autorité. Mais si on a par exemple un enfant qui dit qu'il y a main, l'autre enfant qui dit qu'il n'y a pas main, c'est la majorité qui va l'emporter s'il y aura effectivement main ou pas main. C'est l'avis majoritaire de tout le groupe qui sera guise de vérité. C'est-à-dire que si sur dix enfants, il y en a huit qui disent qu'il y a main et deux qui disent qu'il n'y a pas main, eh bien il y aura main. Eh bien la blockchain, c'est exactement pareil, dans le sens où il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'autorité et on n'a pas besoin d'un tiers de confiance qui va vérifier une transaction parce que la majorité l'aura déjà faite. Si on a par exemple un enfant qui s'absente pendant cinq minutes pour aller boire, quand il revient, il ne va pas remettre en question le score du match que tout le monde lui donne à son retour. Et si on a par exemple un petit malin qui essayerait d'annoncer un faux score à tout le monde, il serait immédiatement repris par les autres joueurs, par les autres enfants, parce que ces enfants-là, ils suivent également le score dans leur tête. C'est pareil sur la blockchain, où tous les mineurs ont leur exemplaire propre à eux de la chaîne de blocs, et si quelqu'un essaye d'en annoncer une faute, ils vont tous se réunir, se rendre compte que, bah non, c'est quelque chose qui n'est pas correct, et donc elle sera immédiatement repérée et immédiatement invalidée. Donc tout ça pour dire que vos sessions de foot quand vous étiez petit, bah elles étaient régies par un consensus décentralisé. Voilà voilà. Analogie suivante. Roméo et Juliette. Cette analogie, elle explique comment la blockchain fait pour sécuriser les transactions sans aucune faille. Vous connaissez sûrement l'histoire de Roméo et Juliette, un amour fou qui est impossible à cause des parents qui viennent du milieu social, et du coup on a Roméo et Juliette qui s'aiment mais qui ne peuvent pas être ensemble. Roméo voudrait envoyer un message à Juliette, mais il faudrait absolument pas que ce message soit intercepté ni par la famille de Roméo, ni par la famille de Juliette, sinon ça serait la guerre. Pour protéger son message, Roméo il va faire quoi ? Il va mettre sa lettre dans un coffre fermé. Il y aura uniquement Juliette qui pourra ouvrir ce coffre. C'est pratique parce que du coup si le message il est intercepté, et ben on va juste intercepter un coffre et personne n'aura la possibilité de l'ouvrir et de voir ce qu'il contient. Le problème c'est que pour que ce soit uniquement Juliette qui puisse ouvrir le coffre, il faut que Roméo il ait envoyé la clé de ce coffre à Juliette au préalable. Et du coup ça revient au même parce que comment on sait que la clé va vraiment arriver à Juliette et comment Roméo va faire pour pouvoir l'envoyer ? Il peut y avoir des traîtres, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas des personnes de confiance qui vont intercepter cette clé et Roméo n'a aucun moyen de faire parvenir de manière ultra sécuritaire la clé à Juliette. Et ben la solution à ça c'est que tout ne part pas de Roméo mais de Juliette. Juliette qu'est ce qu'elle va faire ? Elle va envoyer un cadenas à Roméo qui ne s'ouvrira qu'avec une clé qu'elle a gardée sur elle. C'est à dire qu'elle a un cadenas, elle a une clé, elle envoie le cadenas à Roméo, donc en vrai il est intercepté on s'en fout, mais par contre elle garde la clé si bien que personne ne peut ouvrir le cadenas même pas Roméo. Roméo il va prendre son message, il va le mettre dans un coffre, il va fermer avec le cadenas de Juliette, il va l'envoyer à Juliette, au pire le message il est intercepté, c'est chiant, mais personne ne pourrait ouvrir le coffre. Et une fois que Juliette aura récupéré ce fameux message, elle aura la clé qui lui permettra d'ouvrir le cadenas. Et ben pourquoi je vous raconte ça ? Parce que la blockchain et le système de transaction c'est exactement la même chose. Quand vous avez une adresse blockchain, vous avez automatiquement une paire de clés qui est associée à ça, une clé privée et une clé publique. Ces clés, elles vont vous permettre de chiffrer les messages que vous allez envoyer. Si jamais Roméo il avait voulu envoyer deux bitcoins à Juliette au lieu d'un message. C'est quand même bien plus romantique. Et ben il aurait pris la clé publique de Juliette qui est visible par tout le monde pour chiffrer son message, il l'aurait envoyé et la seule façon de déchiffrer un message qui a été chiffré avec la clé publique de Juliette c'est en utilisant la clé privée cette fois de Juliette qui est visible uniquement par Juliette. Donc c'est exactement pareil que le cadenas et la clé. Et Juliette peut déchiffrer tranquillement son message, il passe au nez et à la barbe de tout le monde sauf que personne ne pourra faire quoi que ce soit. C'est exactement pareil le fonctionnement des clés privées et des clés publiques. Vous avez toujours une clé publique visible par tout le monde et une clé privée qu'il ne faut absolument jamais communiquer parce que c'est la seule façon de déchiffrer les messages qui ont été chiffrés avec votre clé publique. La troisième analogie c'est l'histoire du village. Cette dernière analogie c'est pour montrer un cas pratique d'utilisation de la blockchain dans la société. Imaginons que on a un village très isolé dans la forêt qui ne fonctionne qu'avec du truc. C'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de monnaie, le village il se régule lui-même et dans ce village on a des chasseurs, des pêcheurs, des forgerons, des fermiers etc. Le village il est assez petit et tout le monde se connaît et tout le monde se fait plus ou moins mutuellement confiance. Si bien que par exemple quand le fermier il n'a pas encore assez de grains à échanger, le chasseur il va quand même lui donner son gibier et il dira au fermier que bah c'est pas grave il y aura la prochaine moisson il le paiera plus tard. Le système fonctionne bien, tout roule, sauf que petit à petit on commence à dérailler. Le système de promesses il commence à vraiment envenimer l'économie du village parce qu'il y a tellement de promesses qui circulent qu'on ne sait plus qui doit quoi à qui. Du coup pour pallier à ce problème les villageois ils vont élire une personne qui sera chargée d'entretenir le livre de comptes de toutes les promesses qui ont été faites. Par exemple si le pêcheur il doit trois poissons au forgeron c'est lui qui va le noter. Si le fermier il doit des graines au chasseur c'est lui qui va le noter. L'économie repart et tout va bien. Tout va bien jusqu'à ce que le comptable il se rende compte qu'en fait bah il a pas mal de pouvoir en fait sur ce village et il va commencer à en abuser. D'abord il va commencer par prendre un pourcentage parce que ce travail prend beaucoup de temps et il va prendre une taxe. Ensuite il va se rendre compte que ah ouais il peut en fait accepter les pots de vin de telle ou telle personne qui lui disent bah tiens on donne un billet et toi tu effaces ma dette. Et ensuite il va augmenter les prix de ses prestations de manière totalement injustifiée mais les villageois n'ont pas le choix parce qu'il y a que lui qui détient le livre de comptes. Au bout d'un moment le village commence à se rendre un petit peu compte de ce qui se passe et commence à en avoir un petit peu marre de ce mec qui croit avoir tous les pouvoirs au sein de ce village. Donc ils vont choisir de virer ce comptable et de trouver une solution. Finalement ils ont décidé que tout le monde allait tenir un livre de comptes. Tous les jours les villageois ils vont se réunir sur la place du marché pour réaliser des échanges et des promesses aux yeux de tout le monde. Tout le monde est sur la place du marché, moi j'ai mon petit carnet avec mon livre de comptes comme tous les autres villageois et si jamais je vois qu'il y a un échange qui s'est fait là je dis bah lui il a échangé tel à lui, lui il a échangé tel à lui et tout le monde fait la même chose. Et ensuite chaque semaine ils vont se réunir et ils vont comparer leur livre de comptes. Et s'il y a des incohérences ça sera la version la plus nombreuse qui sera mise comme consensus et tout le monde repart sur la même base pour la semaine suivante. Les blockchains c'est exactement ça, c'est tout le monde a un livre de comptes sauf qu'il sera numérique évidemment, algorithmique et le comptable vous l'avez compris c'est lui qui représente les autorités, les banques, les institutions, qui est de par sa nature ultra centralisé et peut être manipulé et corrompu en tirant les bonnes ficelles sans que le peuple puisse grand chose à ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de l'alternative. C'est la fin de cette vidéo j'ai essayé de faire trois petites analogies, trois petits exemples pour comprendre la blockchain, pour comprendre les notions de consensus, de clés privées, de clés publiques etc. C'est une vidéo qui est assez légère, il n'y a pas vraiment de technique ou quoi que ce soit mais je pense que c'est aussi important de vulgariser au maximum au maximum sans un seul brin de technique pour pouvoir appréhender et ensuite pouvoir creuser dans tout ce qui est plus technique, algorithmes, hash, smart contracts, clés privées, clés publiques etc. En tout cas dites moi si la vidéo vous a plu et si vous avez des idées d'exemples dans les commentaires n'hésitez pas ça peut servir à pas mal de personnes. C'est la fin de cette vidéo c'était Eury Crypto merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt.